bonsoir bonsoir à toutes et à tous nous sommes arrivés donc à la dernière unité de ce battle tome ce sont les sorts persistants il y en a trois ce sont trois figurines hyper sympa déjà esthétiquement je trouve que ce sont des figurines qui sont plutôt sympa et en plus ce sont des figurines qui en termes de règles sont plutôt intéressantes les sorts persistants donc on va commencer par le temps alors on va les prendre dans l'ordre lag et pas dans l'ordre du battle tome c'est pas grave en fait d'ailleurs c'est marrant c'est l'inverse dans l'ordre du battle tome allez le burning sigil of change le burning sigil of change ils le disent ici alors non ça c'est la taille des socles donc on s'en fout le burning sigil of change il vaut 40 points le burning sigil of change est une figurine individuelle a invoqué le burning sigil of change a eu l'air de lancement de 5 seuls les sortiers de change peuvent tenter de lancer ce sort en cas de réussite placer viril de burning sigil of change entièrement à 18 pouces ou moins du lanceur donc très bien c'est une figurine individuelle et ce n'est pas un sort prédateur donc il ne peut pas être pris en contrôle par l'adversaire à la fin de votre face de mouvement si cette figurine est sur le champ de la taille vous devez jeter un dé sur ce dans ce tableau effet un démembré par le changement choisissez une unité à 12 pouces ou moins et visible de cette figurine l'unité choisie subit des 3 blessures mentales si une ou plusieurs figurines sont tués par ce sort avant de retirer la première vous pouvez ajouter un chaos pour une votre armée et le placer à trois pouces ou moins de l'unité de la figurine qui a été tué donc deux apprentis handicapant choisissez une unité à 12 pouces ou moins et divisez de cette cible divisez son mouvement par deux jusqu'au début de votre prochaine phase des héros beaucoup moins bien c'est beaucoup moins bien beaucoup moins bien préféré bloquer l'adversaire avec un encore accord avec un un chaos point donc c'est beaucoup moins bien que le 1 flux maxster flux mutateur flux mutateur choisissez une unité à 12 ou moins et visible de cette figurine l'idée que celui-ci peut se déplacer de d6 même si elle a couru à ce tour éventuellement vous pouvez vous déplacer une de vos troupes à vous ok puisque c'est à la fin de la phase de mouvement ok c'est pas dit qu'on peut si c'est pas dit c'est qu'on peut rentrer au corps à corps si c'est pas dit qu'on peut pas le faire c'est qu'on peut utiliser le d6 pour rentrer au corps à corps ou sortir d'un corps à corps ok cinq membres supplémentaires choisissez une unité à 12 ou moins et visible de cette figurine j'ai ajouté un à la caractéristique de ses armes de mêlées jusqu'au début de votre prochaine phase 0 ok 6 aura changeante je vais essayer une unité à 12 mois et visible du lanceur c'est ce serait un des jeux de toucher des attaques qui est cible l'unité choisie jusqu'au début de votre prochaine phase 0 donc en fait pouvoir tirer une meilleure partie de cette figurine et bien il faut qu'elle soit lancée proche d'un gros fight où vous avez les troupes au corps à corps où vous allez pouvoir choisir de focus en fonction du résultat unités ennemis ou unités alliés donc clairement le moins bien c'est le 3 4 c'est dommage c'est dommage ah non non c'est pas le 3 4 le moins bien c'est le 2 le 3 4 c'est justement vous permet de sortir d'un corps à corps ou d'y rentrer donc c'est pas trop mal le moins bien c'est le 2 s'en booster une vos attaques et le 6 c'est ce serait un léger de touche d'attaque qui cible l'unité choisie donc ça peut vous permettre de protéger une unité donc dans les faits ça vous offre des options de baston ça vous offre des options de baston à voir à voir comme vous voulez ce qui est ce qui vous plaît ou pas pour 40 points alors moi je préférerais je vous le dis je préférerais jouer effectivement un magistère à pied et pour le coup le burning sigill of change que le magistère sur risque parce que je trouve ça plus sympa bon ça on peut le fermer je trouve ça plus sympa donc le le burning sigill of change c'est ça c'est la forme de change c'est le symbole de change mais pour moi il ne tient pas la comparaison avec le tom of eyes donc il vaut aussi 40 points le tom of eyes est une figurine individuelle invoquez le tom of eyes a une valeur de lancement de 5 seul essentiel de change tenter de lancer ce sort en cas de réussite placer une figurine de tom of eyes à un pouce ou moins du lanceur tant que le tom of eyes est sur le champ de bataille le lanceur et le tom of eyes compte comme une seule figurine de l'armée pour le lanceur qui utilise la charte de l'unité du lanceur et les règles de sort persistants le tom of eyes doit rester à un poucement des lanceurs si le lanceur est tué le tom of eyes est immédiatement conjurer et est retiré du jeu en même temps que le lanceur ce que ça veut dire c'est que là quand il parle de l'utilise la charte d'unité du lanceur c'est que le tom of eyes suit au même rythme de même mouvement le lanceur c'est ça que ça veut dire donc ce n'est également pas un sort prédateur donc qui ne pourra pas être pris en contrôle par l'adversaire maladdiction des parchemins à une valeur de lancement de 8 seul le lanceur du tom of eyes peut tenter de lancer ce sort en cas de réussite choisissez une unité ennemie à 18 pouces ou moins est visible du lanceur et jetez un dé sur trois plus l'unité choisie subit des trois blessures mentales de plus pour chaque figurine tuée par des blessures mentales infligées par ce sort soustrait 1 la caractéristique de bravoure de son unité pour le restant de la bataille voilà en fait là on a la seule véritable option de braverie bombe de votre armée c'est celle-là paralysé par des yeux immombrables si le tom of eyes est sur la bataille vous pouvez relancer le jet de lancement pour le lanceur de plus si le jet de lancement de non modifié pour l'internative de lancement du lanceur est 2 ou 12 le sort est lancé automatiquement et ne peut pas être dissipé cependant le lanceur subit des trois blessures mentales une fois les effets du sort résolu ok moi je vais être honnête le tom of eyes vous le faites lancer par kairos fake power tout simplement ou sinon vous le faites le tom of eyes vous le faites lancé par vos blue scribes comme ça il lance pas sur du 8 il lance sur du il lance automatiquement sur du 1,2 plus et voilà et puis le sort des blue scribes vous le faites lancé par kairos fake power parce que kairos fake power qui connaît les sorts des blue scribes voilà on verra ça dans deux semaines ouais on verra ça dans deux semaines parce que pour moi c'est un sort qui c'est une option de jeu qui se joue plus avec dans une stratégie avec des mortels je vous montrerai ça c'est une de mise d'armée c'est un sympathisant que j'aime beaucoup c'est un sorbet c'est pour moi c'est mon préféré mais vient le dernier le demonic simulacrum demonic simulacrum lui vaut 50 points alors donc on vient de voir le tom of eyes et maintenant avoir le demonic simulacrum qui sont deux têtes de deux gueules de de lord of change de démon et d'ailleurs ils sont plus gros que la normale je les ai juste là hop là en termes de taille ils sont deux fois plus gros en termes de figurines ils sont deux fois plus gros que que les originaux en termes de donc vous avez vous êtes quoi faire en termes de en termes de peinture et tout ça il y a de quoi faire je ne l'ai pas encore peint du tout le seul que j'ai peint pour l'instant c'est le tom of eyes il est loin d'être fini parce que c'est celui que je joue tout simplement pour l'instant même si dans les faits j'ai envie de tout tester donc le demonic simulacrum pour 50 points un demonic simulacrum est une figurine individuelle un demonic simulacrum est un sort d'assistant prédateur il peut se déplacer jusqu'à 9 pouces et peut voler dans celui là il ya un risque d'en perdre le contrôle ce sort a une valeur de lancement de 7 seuls les sorciers de change peuvent tenter de lancer en cas de réussite placer une figurine demonic simulacrum entièrement à 12 pouces ou moins d'une lanceur quand cette figurine est placée le joueur qui l'a placé peut immédiatement lui faire faire un mouvement après que cette figurine s'est déplacée jetée de 9 dés pour l'autre unité la plus proche à 6 pouces ou moins si plusieurs unités sont équidistantes le joueur qui a déplacé cette figurine peut choisir pour quelle unité on lancer 9 dés pour charger le 5 plus l'unité subit une blessure mentale si c'est un sorcier il subit une blessure mentale pour charger de 4 plus donc ça se peut vous pouvez one shot un sorcier adverse avec très très efficace très très efficace pour 50 points vous pouvez en fait littéralement vous offrir le sort du 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 changement c'est c'est il vit les véritablement le sort du alors pas du changement du lord of change le lord of change il a ce sort là il a exactement ce sort là je vérifie est ce qu'il est le bonus aussi pour tuer du sorcier enfin je vérifie on va vérifier en ce moment magie si le sorcier lance avec succès je vais essayer une unité 18 à moins invisible du lanceur j'étais 9 dés pour chaque jet de égal ou supérieur au nombre indiqué sur le tableau ci-dessous donc 3 plus ou 4 plus l'unité subit une blessure mentale et lui sur du 5 plus d'accord donc on est sur un du du changement qui a pris cher on est sur un du du changement qui a pris cher sauf qu'on est sur du 50 points et du du changement il en vaut 380 points de mémoire 380 points et et malgré tout vous pouvez éventuellement exploser assez aisément avec un sorcier donc littéralement si vous allez à fou si vous êtes sur une armée pas contre une autre armée de change contre où vous allez avoir des troupes qui vont être des sorcières vous voyez vous allez voir les défoncer là clairement si vous vous affrontez justement une armée une autre armée de sens et qui s'amuse à aligner des saut des caricacolites soit des soit des des horreurs rose et ben il c'est ce genre de sort qu'il aura envie de contrer il n'aura pas du tout envie que de se prendre des blessures mentales sur de cal plus ou le mieux bien sûr c'est si vous affrontez une armée de type à l'heure donc city of sigma à l'heure là vous allez lui cogner très très fort dans ses dans ses dans ses gros chars magique etc avec ça ça va pas lui faire du bien du tout donc on est quand même dans l'ensemble sur quand même sûr pour des des sorts qui sont pas chers 50 points 40 points c'est cool sont pas chers ils sont efficaces mine de rien ils sont bons personnellement je préfère le le les eye of change je trouve qu'il fallait le le book of eye le book le livre des yeux parce que je trouve qu'il offre des options de gameplay que le que les avant l'armée n'allait pas notamment la possibilité de faire de la braverie bon et c'est très fort réduire définitivement pour la fin de la taille des trois en bravoure c'est très fort c'est très fort donc ça devient un gère couplé coupe couplé avec le bonus de perte de une figurine supplémentaire avec les tsangor ça devient tout de suite très intéressant si vous jouez également par contre si vous décidez de jouer une armée de slave to darkness on sait que les slave to darkness ils ont des bonnes options de braverie bombe mais vous jouez le slave to darkness en tsench et bien là du coup vous avez un magistère qui va lancer ce sort là d'ailleurs pas forcément un magistère parce que si vous jouez en tsench et bien le sorcier de slave to darkness de tsench il va du coup comme vous jouez en tsench et bien vous pouvez le lancer et là du coup vous décuplez la capacité de faire une braverie bombe grâce à ce sort là en jouant en format de tsench donc ça devient tout d'un coup très intéressante ça peut être tout à fait tout à fait intéressant ça c'est des choses que du coup on verra dans deux semaines clairement jouer braverie bombe c'est pas une option du tout quand on joue démon parmi toutes les options d'armée disponible chez les mortels je en proposerai une pour faire une braverie bombe sympa quelque chose un peu sympa ok je ben voilà on est arrivé au bout de au bout de cette soirée conclusion générale dans l'ensemble on a quand même plein d'unités très 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 différentes que c'est en termes d'esthétisme en termes de règles qui sont dans l'ensemble quasiment toutes jouables bon bah on pense on ne parle pas là des eye of the night ils ont voilà ils ont mais voilà là le petit défaut c'est les screamers of such voilà effectivement les screamers of such voilà eux ils sont pas au niveau on verra la semaine prochaine si le le bataillon et la sous-faction qui est là pour leur les synergiser leur apporter des bonus permet de pallier à cela je vous le dis spoiler mais sinon pour le reste on est vraiment sur des unités qui sont comme comme pour les héros majoritairement très efficace ah pardon je vous ai pas parlé des chaos spawn il ya des chaos spawn voilà c'est pas sympa c'est pas sympa conclusion conclusion les chaos spawn ça se déplace 2d6 2d6 c'est très variable 5 plus bravo de 10 on les aime parce qu'ils sont simples bien sûr vous en vous n'en payerez jamais de votre armée à 50 points par contre quand vous les invoquerez parce qu'il ya des sorts qui le feront vous voilà vous avez les règles 2d6 attaques 4 plus 4 plus on s'en fout tentacule couillant si vous obtenez un doux pour déterminer le nombre d'attaques effectuer voilà vous ajoutez un objet de touche et deux blessures donc trois plus trois c'est tout c'est tout ce qui est à savoir en vrai être la seule chose qui va véritablement vous intéresser c'est que ça a une blessure de 5 et que malgré son garde pourri il pourra tanker cinq blessures avant d'être depuis pouvoir loquer une unité adverse encore encore c'est ça qui vous importe ça qui vous importe voilà il ya des figurines qui sont sympa et d'autres qui sont très moches qu'est ce que ça fait vieux mais c'est la peinture aussi qui donne un côté vieux c'est la peinture qu'est ce que celle là est sympa celle là est sympa parce que du coup on a vraiment l'impression que c'est une chaos au spawn avec toutes ses têtes là 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 on y croit il y en a une autre qui a une c'est laquelle il me semblait qu'il y en avait une qui avait un une longue tentacule sorti de la bouche c'est là aussi derrière elle est pas mal derrière elle est pas mal aussi avec les yeux avec l'oeil on dirait faire une chaos pod il y en avait une c'est vrai qu'elle avait un truc qui sortait de la bouche hyper long une espèce de long tentacule qui faisait bien aussi en tant que chaos spawn mais c'est pas celui là là on pourrait croire que c'est une chaos spawn qui vient d'un homme bête pour écouter c'est du stock de 50 mm donc aller chercher n'importe quelle autre créature n'importe quel autre monstre moi écoutez je vous le dis moi je j'ai pour 35 euros je suis pas allé chercher les chaos spawn ici je vais vous dire exactement ce que j'ai fait là ça je vous donne mon petit truc perso alors pour 5 euros plus je suis allé acheter eux les les cryptes aurore et je les ai peints alors comme ils ont fait ils ont des options de tête avec là avec les oreilles pointues et ils ont ils ont alors voilà j'en ai fait un comme ça qui a été genre comme une espèce d'humain qui avait gonflé sur gonflé il y en a un je lui ai mis un style un peu plus orc et l'autre avec les oreilles pointues et ben j'en ai fait un truc un peu elfique et voilà l'idée c'était je les ai peints de manière pas du tout mort comme ça mort vivant mais complètement dans un style comme si en fait c'était un un être supposément avant ça vivant et qui en fait avait gonflé sous les effets de la magie du coup avec la colonne vertébrale qui gicle de leur corps etc dans un style un petit peu à la the thing même si il est les chaos spawn original peuvent être aussi dans un style un peu comme le film the thing de carpenter mais mais voilà bon écoutez je vous remercie beaucoup pour votre attention toutes les vod je fais en sorte que toutes les vod héros et troupes soient sortis pour la semaine prochaine pour qu'on puisse au moins tout ce qui concerne les démons ok comme ça on aura tout ce qui concerne les démons pour la soirée d'autres démons voilà je vous remercie votre attention je remercie pour cette soirée c'était une soirée plus courte qui aura duré même plus d'une heure que de moins que la semaine dernière mais j'aurais été un peu plus speed peut-être un peu plus speed mais je suis tout seul ce soir sûrement tchad donc je vais pas faire de raid sur the squeaker de moi tout seul ça fait pas beaucoup de sens sachant que je vais plutôt aller me coucher je vais me lever très trop demain je vous remercie beaucoup beaucoup pour votre attention je vous souhaite la prochaine prochaine vod prochaine soirée prochaine tout ça voilà ciao